Ce jour est dédié pour l'élevation de l'âme de l'or Shirli Bat-Ester, dont c'est aujourd'hui les 30 jours du décès de mémoire bénie. Dans le cadre de notre rubrique, les joies de la paracha, on passe au troisième livre de la Torah, Sefer Va'ikra, qui commence par le mot Va'ikra. Va'ikra el-Moshev ad-eber HaShem el-Av ma'o'el-Mo'ed. Il a appelé Moshe et HaShem lui a parlé depuis la tente d'assignation, lui disant. Ce n'est pas mon sujet de cours maintenant, mais juste pour que c'est intéressant, c'est le seul verset, je crois, dans toute la Torah, où il y a les trois façons de parler, réunis dans un verset. Va'ikra s'est appelé, je pense que le mot cri en français vient de cette racine-là. Va'ikra d'Aber les morts, Amira, Dibour, Kriya. D'accord ? Mon sujet, c'est plutôt le deuxième verset. D'Aber el-Bene Israël dit aux enfants d'Israël, «Va'ma ta'em, tu leur diras, Adam qui a crié Mikem, Korban l'Hashem. » Un homme qui amènera un sacrifice de vous pour Hachem. Et là, on va voir tout le temps de paracha, différents types de sacrifices. On va peine d'ailleurs, une fois dans la vie, d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Beaucoup de gens, jusqu'à Bereshit, ils passionnent, Shemot, ils lisent encore un peu, sortent des Gilles, là, Vaudor, après ils commencent déjà le Temple, ils ne font plus de commentaires, et là, va'ikra, ils sont complètement largués, ça n'existe plus, on ne sait plus. D'accord ? Et pourtant, c'est une partie très, très importante de la Torah, qui bientôt sera actuelle de nouveau. On va peine d'apprendre un peu les sacrifices. Là, on parle du premier, qui est l'art Ola. La question se pose, pourquoi c'est marqué « Un homme, Adam, qui a crié Mikem, Korban l'Hashem, qui amènera de vous un sacrifice à Hachem ? » Ce n'est pas marqué « Adam qui mettra l'aide Tzitzit », ce n'est pas marqué « Adam qui mettra l'aide Filin », ce n'est pas marqué « Adam qui fera le Shabbat », ce n'est marqué « Adam, celui qui amène un sacrifice. » On va essayer d'expliquer. Ce n'est pas une explication plus profonde, mais en tout cas, une explication que donnent les commentateurs, le sacrifice, il vient expier des péchés. Quelqu'un fait des péchés, il fait Tchouva, il regrette, il veut bien réparer, alors il faut amener un sacrifice. À part le sens ésotérique très profond qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire quelque chose extrêmement grande là-dedans, le sens simple, c'est quand il amenait le sacrifice, le Kohen lui disait « Regarde, c'est toi qui es censé être égorgé, c'est toi qui es censé être brûlé, c'est toi qui es censé être tout ce qu'on fait à l'animal, il faut s'imaginer que c'est lui-même que ça devait arriver, et il doit faire Tchouva. S'il ne fait pas Tchouva, ce n'est pas valable. D'ailleurs, on mettait ses mains, il ne faut pas voir, si c'est un taureau qui l'en est par exemple, d'accord ? Il ne faut pas voir trop, si c'est un petit mouton, c'est gentil, mais un taureau passant, alors ou mouton ou un taureau, il avait une application des mains, il devait mettre sa main gauche sur le front de l'animal, sa main droite et presser de toutes ses forces, et là il fait le vidou, genre « Regarde, je fais ça et ça comme péché, sinon le sacrifice n'est pas valable. » Alors c'est un vilain taureau, il faut faire attention, des fois tu donnes un coup de corne comme ça, donc « Bézra Tachem » au temple, tout allait bien « Bézra Tachem ». Donc pourquoi c'est marqué Adam ? Donc, on a un sacrifice pour expier les péchés. Ok, tu as fait Tchouva sur le péché, le sacrifice a tout enlevé comme trace, même aujourd'hui on n'a pas de sacrifice, hélas, alors il y a la Tchouva, mais la Kabbalah dit que pour certains péchés gras, il faut en plus la Tchouva, il faut des petits coups, une certaine réparation, d'accord ? Le sacrifice, il réparait tout, parce que quand tu fais un péché, tu détruis dans les mondes supérieurs, dans les noms de Dieu. Et quand on fait un péché aujourd'hui, aussi on détruit. Alors, tu fais Tchouva, ça répare. Mais il y a encore des choses à réparer, ça dépend, c'est un péché grave, la Tchouva, elle n'est pas suffisante, il faut des réparations. Alors, Abba Noir, il donne toutes sortes de réparations, toutes sortes de jeunes à faire, etc., pour péchés graves, notamment les péchés sexuels, qui sont presque les plus graves qu'il y a dans toute la Torah. Alors, quand on a fait Tchouva, et bien, au Hachem, elle a mis son sacrifice, donc c'est fini, il est réparé, tout va très bien. Il pourrait croire qu'une fois qu'il a fait ça, qu'il n'a plus aucun péché, tout a été réparé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Grave erreur. Et là, vers la Torah, elle dit, Adam, fâche mon cher ami, il y a deux parties en toi. Il y a les péchés qu'il y a, tu as mangé du porc, tu as une relation avec une femme interdite, tu as un mechal et le shabbat, d'accord ? Pour toutes ces choses-là, il y a des sacrifices. Pas pour manger du porc, pour manger du porc, il y avait autre chose, d'accord ? Mais en tout cas, pour beaucoup de péchés, il y a des sacrifices. Et tu répares. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de réparation, des tikkunim, de la Kabbalah, rien du tout. Il y a, est-ce que tu es un Adam ? Est-ce que tu es, je ne sais pas comment dire ça en bon français, en hiddish, il dit mensch. Mensch signifie un être humain. Est-ce que tu es un être humain à l'image d'un être humain ? Ça veut dire, est-ce que tu sais te comporter ? Est-ce que tu es quelqu'un de responsable ? Est-ce que tu es quelqu'un de gentil ? Est-ce que tu es quelqu'un de bon ? Tu fais attention à l'autre. Ça, c'est Adam. On appelle ça les midotes. Et la Kabbalah va expliquer qu'on a quatre axes de midotes, bonnes ou mauvaises, qui correspondent aux quatre noms de Dieu, les quatre, pas les quatre noms de Dieu, les quatre lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke, Chacune correspond à un axe et tu as en contrepartie aussi les quatre forces du mal. D'accord ? Une, c'est la colère. L'autre, c'est la parlote inutile. La chonara, mensong, etc. L'une, c'est la paresse. Très connue chez les jeunes gens. Et moins jeunes, j'avoue aussi. Et enfin, l'envie. L'envie. Par rapport aux quatre bases du monde, la terre, c'est la paresse, c'est la force d'inertie, l'eau, c'est l'envie, le feu, c'est la colère, et l'air, c'est la prrr, la parlote. D'accord ? Et Rabbi Noir, il explique que ça, c'est la base de l'homme. Sur ça, sont plantées, comme ça, il dit, 613 mitzvot. Quelqu'un qui va faire toutes les mitzvot, mais il n'a pas réglé ce problème de Adam, il est encore animal. Alors, Hazal dit ici, à propos du premier verset, il va écrire à Moshe que Dieu a appelé Moshe pour qu'il rentre dans la tente d'assignation. Dans les parachuttes auparavant, on voit comment ils ont construit, le sanctuaire, ok, tout est terminé, hop, alors vas-y, Moshe, il rentre, il rentre, et Dieu va te parler, il ne rentre pas. Il attend que Dieu l'appelle. Là, Dieu l'appelle, et il rentre. Les sages d'Israël disent, il a fait 6 preuves de der Eretz, de savoir vivre. S'il serait rentré sans autorisation, ça aurait été un grave péché. Qu'est-ce qu'il y a de ces graves là-dedans ? C'est fait pour. Ça ne se fait pas. Tu ne rentres pas chez le roi comme ça, ding, et oh, je suis là. Le roi du monde. À ce propos, les sages d'Israël disent, un tamit hacham, un sage d'Israël, qui n'a pas de date, de conscience, et les méfarchim, les commentateurs disent, conscience de savoir vivre. Une charogne est mieux que lui. Tu sais pas c'est quoi une charogne ? Au milieu de la rue comme ça, un achat qui se fait écraser, mais après 3 jours ici au soleil en Israël. C'est dégueulasse, ça pue, c'est... Pire que cela, et un tamit hacham. Tamit hacham, tu n'as pas dans le lexique juif, un adjectif de qualité plus grand que tamit hacham. Je me souviens, quand j'étais chez l'Arabin San Abba Shaoul, la femme l'a dit à propos de quelqu'un, tamit hacham, du genre, quelqu'un de bien, d'accord ? C'est la meilleure qualité qu'il puisse y avoir, le meilleur qualificatif. Le type, il est tamit, il est tamit hacham, mais il lui manque du savoir vivre. Et ça, messieurs, il y a un travail à faire là-dedans, énorme. Pourquoi ? Manger qu'il y a cher, ce n'est pas trop compliqué. Tu vas au magasin, tu regardes le sable en recherche, tu manges, tu termines la Baha avant, la Baha après. Shabbat, c'est plus de travail, tu vas apprendre toutes les lois. Mais au bout d'un moment, ça rentre. OK, je suis un vrai, bon comme il faut, pas un faux. Idem, tu lis, n'apprends les lois, ne pas mettre au bas, etc. Au bout d'un moment, ça rentre. Le savoir vivre, c'est du vécu quotidien avec des gens qui changent à chaque seconde et qui changent avec les gens. Tu as des hypersensibles, tu as dit un mot, tu as été gentil, lui il se met à pleurer parce qu'il a cru que tu lui as rentré, mais il n'y a rien qui s'est passé. Surtout quand vous marierez avec les femmes, d'accord ? On nous enseigne, dans tous les bouquins qu'il enseigne pour le mari d'accord, qu'il faut savoir, des fois, on dit quelque chose et on ne voulait pas être méchant et c'est sorti, mais la femme était touchée. Maintenant, elle ne va pas te dire pourquoi elle est touchée, pourquoi elle est touchée. Elle fait la tête. Un jour, deux jours. Et elle fait encore plus la tête parce que tu n'as même pas deviné pourquoi. Elle était censée savoir. C'est plus honteux que de ne sais même pas pourquoi je fais la tête. D'accord ? Vous verrez. Je vous souhaite que vous ne verrez pas, mais Berat Hachem. Bon, si le machin reviendra et on saura comment se comporter sans blesser son prochain. C'est un travail qui demande de la finesse, de la réflexion, de l'attention à l'autre. Et nous, on n'est pas intéressé par l'autre. On n'est pas intéressé par l'autre. On est intéressé par nous. Et là, c'est un travail énorme. Surtout, quelqu'un qui grandit en Torah, il doit être l'exemple. Alors, tu as un rabbin, tu vois, il se met en colère, mais vraie colère. C'est honteux. C'est honteux. Il parle à Chonara. Bon, ça, c'est un vrai péché. D'accord ? Mais tu vois qu'il est... C'est parce qu'on pense avec les gens, d'accord ? Il est dur, il est méchant, il est sans sensibilité, etc. Maintenant, à nous, qui voulons devenir des gens bien, même pas peut-être des rabbins, mais au moins des gens bien, de faire un travail énorme là-dessus. Et il ne peut pas y avoir quelqu'un de grand, quelqu'un d'aimer d'Hachem, si ça, ça n'a pas été réparé. Tu répares maintenant tes sacrifices, qu'est-ce que tu fais avec le Adam ? Une autre histoire très sympathique, que j'ai déjà racontée ici, mais elle est extrêmement belle. Il y avait un des grands de la Torah du monde d'Ashkenaz, le Rav Shomonzaman Oyerbach, Zatzal. Le père de Rav Shomonzaman Oyerbach, qui était lui aussi un des grands de la Torah, Zatzal aussi. Ce Rav Shomonzaman Oyerbach était d'une gentillesse, d'une humilité. On voit les photos, il a un sourire extraordinaire, extrêmement gentil. Grand sage d'Israël, mais extrêmement gentil. Et il habitait Sharei Chesed, c'est un quartier de Jérusalem, il enseignait à la yeshiva à Bayt Vagan, Coltora. Et la yeshiva voulait payer un taxi pour qu'il vienne, il ne voulait pas. Alors il montait à pied, il était déjà vieux, jusqu'à Martignyouda, il prenait le bus, il changeait de bus encore, il arrive à Bayt Vagan, et puis il arrive à la yeshiva. Et les élèves l'attendaient toujours quand il arrivait pour lui poser des questions. Une fois, il voit le bus où il est censé arriver, il le voit dans le bus, et il ne descend pas. Le bus continue, il arrive au terminus, et le Rav revient après à pied. Alors on est écouté de Rav, pourquoi il n'est pas descendu à la bonne station ? Il dit, il y avait à côté de moi un vieux avec des sacs. Si je serais sorti, j'aurais dû le déranger pour qu'il bouge les sacs pour que je puisse sortir. Ah oui, dans le terminus, c'est pas trop loin, on va aller jusqu'au terminus sans le déranger. Un type, 70 ans, 80 ans à l'époque, il va marcher maintenant quelques centaines de mètres pour ne pas déranger un vieux avec ses sacs dans le bus. Vous comprenez où ça se passe et où on est nous ? Moi, je n'ai pas fait aucun problème. J'ai excusé moi, et puis boum, c'est lui qui s'excuse aussi, il est terminé. Et moi, je suis encore jeune, je peux me permettre de me dire, d'accord, le Rav était vieux déjà. C'est l'autre qui réduit normalement un quad à Rav. autre cas, de nouveau avec le bus. Le Rav descend et pour arriver à l'eshiva, il doit marcher aussi. Il y a une pluie torrentielle. Alors, il va sous la pluie comme ça, le pauvre, et il y a un jeune homme, comme ça, 12 ans, 13 ans, qui va, une petite ombrelle, comme ça, un petit parapluie. Codara, venez, venez sous mon petit parapluie. Et le Rav vient comme ça et il marche comme ça. A type, c'est pas de bagage, c'est pas un drôle. Il voit le Rav, Codara, venez en voiture. Venez, venez, je vous prends la voiture. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et continuant avec le petit parapluie, avec le gosse, bien sûr, il arrive complètement trempé, parce que le petit parapluie, il n'a pas aidé grand chose. Et ça se pose la question, pourquoi ? Pourquoi ? On a vu la voiture, tout ça, pourquoi ? Il était tellement content, le petit enfant comme ça, qui pouvait m'aider maintenant sous son parapluie, je vais aller le quitter, aller dans la voiture. Et puis, c'est pas qu'il rentre chez lui, qu'il peut changer des habits, mettre son radiateur et prendre des habits propres, d'accord ? Il arrive à la yeshiva, avec des habits mouillés. Moi, ça me dépasse. Une des grandes qualités que l'homme doit avoir, de la mémoire bénie, s'appelle Akaratatov, la reconnaissance du bien. C'est une chose très rare. Très rare. Je parle pour moi-même. Très dur, on n'est tellement pas habitué aujourd'hui, tout nous revient. Et surtout, Akaratatov avec les parents, parce que vraiment, on leur doit tout. Énormément. En condition que je vais raconter, ici, que je trouve extrêmement belle, le stipler, le père de l'Abraham Kanevski, le père de l'Abraham Kanevski, qui soit différencié en vie, d'accord, Shalita, qui a une longue vie, est arrivé en Israël d'une pauvreté terrible. Il vient de Russie, et vraiment très, très pauvre. et puis la Torah. Des gens voulaient l'aider. Tout le monde savait que c'était un des futurs grands de la Torah à l'époque. Ils ne voulaient pas prendre d'argent, de peur que l'argent ne soit pas propre. C'est permis. Mais, lui, c'était des niveaux inimaginables. Donc, il est extrêmement pauvre. Un jour, un certain monsieur, Dardak, si je me souviens bien, lui dit, écoutez, Kvoudar Rav, j'ai un fils qui est à New York, en Amérique, et il s'occupe de vendre des livres, des livres de Torah. Envoyez-lui vos livres. Le Rav, il écrivait des livres. Il s'appelle Kila Tiaakov, d'accord ? Aujourd'hui, c'est dans tous les chivots, c'est un des grands livres, d'accord ? Et lui, il les vendra pour vous. Ok, c'est bon, ça c'est très bien. Il a pris l'adresse, hop, il envoie un colis, et quelques mois plus tard, il reçoit de nouveau une lettre avec l'argent, et un mot de Torah. Le fils d'Ardak, c'était non seulement un vendeur de livres, mais c'était, il s'avait bien étudié aussi. Donc il a pris les livres du Stappel, il s'est bien étudié, il a fait quelques questions-réponses, il pose des questions, et le Rav, la prochaine fois, il lui envoie de nouveau un paquet de livres avec des réponses à ces questions. Et comme ça, pendant une vingtaine d'années, il a envoyé les colis, ça revenait avec des lettres de Torah, et on va avec aussi les réponses comme ça. Et un beau jour, dans ce livre, quelqu'un est d'accord, il écrit cela, il s'appelle, je demande aux gens de ne plus m'écrire. Il répondait à tout le monde. Comme Rabhaïm, jusqu'à quelques temps, Rabhaïm répondait à tout le monde. Il avait comme ça une liste, une pile de cartes, cartes postales, mais sans photos, d'accord, et il répondait, comme Rabhaïm, il était très 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 quatran, très très, Rabhaïm, il est très très court, d'accord, oui, non, j'ai pris une fois ici en stop, quelqu'un, il m'a demandé, il m'a posé une question, est-ce qu'on peut écrire un mot dans lesquels il y a deux fois la lettre Yud ? Chez nos frères Ashkenaz, Yud et Yud, ça signifie le nom de Dieu, comme ça s'écrivent dans le sidour. Alors quelqu'un, il pose la question, est-ce que je peux maintenant écrire maintenant un mot à Khaled Tzahor Haïm, on écrit deux Yud, par exemple, à la fin, d'accord, alors il a écrit Haïm, c'est son nom, Haïm, c'est donc on peut écrire, d'accord, il a envoyé comme ça, bon, c'est très très quatran, pas oui, on peut écrire, preuve en est que. Alors, le stapler aussi, il écrivait beaucoup, et un bon jour, il a dit, fini, j'ai plus la force, je suis vieux, je demande qu'on arrête de m'écrire, je n'ai pas la force de répondre à tout le monde. Et il reçoit la lettre de M. Dardac d'Amérique, avec des... Alors il ne sait pas, il ne va répondre, il ne va pas répondre, bon, alors il lui répond, il lui explique aussi que c'est difficile pour lui de continuer comme ça, et il ne pourra pas répondre autant qu'avant. Il le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait, etc., etc., etc. Et il va chez le père Dardac, en plein intérêt à Blébrac, ça fait depuis chez lui une marche de 1 ou 2 km, il était très très vieux déjà. Blébrac l'été, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'enfer, d'accord, c'est une chaleur torride, et il tape à 3 étages, il monte, il tape à la porte, M. Dardac ouvre la porte, il voit le stapler, tout essoufflé, tout transpirant, il donne une lettre. Ah, c'est pour votre fils. Ah, merci beaucoup, ok, très bien. Deux, trois jours plus tard, de nouveau, on tape à la porte chez M. Dardac, et il ouvre la porte, le stapler, transpirant, essoufflé, il va envoyer la lettre, non, pas encore, je n'ai pas eu le temps, très bien, donnez-la moi, je vais arranger quelque chose. Ok, quelques jours plus tard, de nouveau, il revient, top, 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 transpirant, il donne la lettre de nouveau. Alors, vous avez changé quelque chose, vous avez rajouté ? Non, c'est exactement la même lettre. C'est la même ? Non, je l'ai recopié, une deuxième fois. Pourquoi ? Parce que la première fois quand j'ai écrit, j'expliquais pourquoi c'est difficile pour moi, je remercie beaucoup tout ça, mais j'ai remercié, mais je n'ai pas pensé à quel point je lui devais beaucoup. Là, j'ai réécrit la même lettre, les mêmes mots exactement, mais en pensant de tout mon corps à quel point je suis reconnaissant pour tout le bien qu'il m'a fait. comprenez que ça nous dépasse complètement où on est. Et c'est des gens qui pour eux, une minute de leur vie, il valait des millions de milliards, des millions de milliards. Alors, ce n'est pas un cours qui est fait pour nous décourager, c'est pour comprendre qu'il y a un degré qui est très haut et que nous, si on prend un millième de ceux-là, on sera déjà, vers la chambre, on deviendra des Adams qui méritent que Dieu leur expie leur péché par des sacrifices vers la chambre très bientôt qu'on pourra les amener. Bauch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.